Des nouvelles fraîches arrivent pour vous ? Well, tension en interne, Bruno Cherou proche d'un départ. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique lyonnais. Neuvième de Ligue 1, l'Olympique lyonnais traverse une crise profonde sur le terrain et en dehors. Des joueurs sont pointés du doigt par Laurent Blanc et Bruno Cherou pourrait être démis de ses fonctions après l'arrivée de John Textor. Rien ne va à Lyon. Défait pour la huitième fois en 19 rencontres disputées, l'OL occupe une neuvième place en Ligue 1 loin de ses standards habituels. Arrivé en octobre dernier pour remplacer Peter Bosch sur le banc lyonnais, Laurent Blanc est lui aussi confronté à l'irrégularité de ses joueurs. Une situation qui commence à agacer sérieusement le Sevenol. Selon les informations du journal L'Équipe, Laurent Blanc aurait pointé le mauvais état d'esprit de Moussa Dembele et de Romain Fèvre. Ce dernier aurait même déçu le technicien français. Arrivé l'hiver dernier, le joueur âgé de 24 ans n'a jamais confirmé ses belles promesses entrevues à Brest. Il devrait être poussé vers le départ lors de ce mercato hivernal. Bruno Cherou menacé. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique lyonnais. Côté coulisses, la situation n'est guère reluisante. Décrié et moqué par les supporters lyonnais, Bruno Cherou, le responsable du recrutement de l'OL est menacé. En effet, le journal L'Équipe indique que l'ancien joueur de Liverpool est dans le collimateur du nouveau propriétaire de Lyon. Une réorganisation de la cellule de recrutement n'est donc pas à exclure. Pour rappel, Bruno Cherou avait pris la place de Juninho, légende du club, en décembre 2021. Et puis, fan, quelle est ton opinion sur cette nouvelle ? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour les Gones. Avez-vous aimé le contenu ? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci.